On a vu l'amiante qui est responsable du misothélium, le cancer du larex et de l'envers, les laissés mis surtout du réseau national et celui de la femme il est de 159 cas pour 100 000 femmes et le cerf dépistable. Nous avons deux chez la femme qui est le cancer du cerf, qui permet de diminuer l'immunité et le député à part de le cancer. Et quels sont les aliments protecteurs ? Les aliments protecteurs biens sur 35 ans. Pour le cancer du cerf, c'est le plus fréquent chez la femme et la première cause de mortalité par cancer chez la femme, s'il est dépisté très tôt, 9 cancers guéris sur 10. Une femme sur 8 sera touchée par le cancer du cerf. dans sa vie. Et 8 femmes sur 10 atteignent de cancer en plus de 50 ans. C'est le risque d'avoir un cancer aérodigène, aérodigène, c'est l'interview à un stade d'une salle de la maladie. D'où le sujet de notre séminaire aujourd'hui, c'est le dépistage. Actuellement, on peut dire qu'il y a 45 000 le cas. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans 7-8 ans, c'est-à-dire en 2025, il va y avoir 70 000. Et donc, il faut que nous nous préparions, au point de vue budgétaire, au point de vue surtout organisationnel, au point de vue formation aussi, à une nouvelle manière de lutter contre le cancer. Le cancer est un phénomène de société, mais qui, en Algérie, n'a pas de charge plus lourde ou plus inquiétante que dans les autres pays. L'un des problèmes centraux qui se posent pour la prise en charge du cancer, c'est qu'il faut le diagnostiquer tôt. Et ça, il faut bien que tout le monde soit sensibilisé à cette idée. D'où l'intérêt de cette journée d'aujourd'hui, consacré au dépistage du cancer du sein. Et au niveau du plan national cancer, il a été décidé, avec les autres secteurs, et notamment à leur tête, bien entendu, le ministère de la Santé, qui a pris en charge ce problème de manière multidisciplinaire et très factuelle, nous avons décidé qu'il y aurait cinq zones pilotes, comme ça se fait dans d'autres pays, pour ce dépistage du cancer du sein par mammographie. Et donc, les zones, c'est Tlemcen, Alger, Tipaza, Constantine, Jigel et Larouat pour le moment. Le président de la République a insisté pour que le budget qui a été accordé, c'est-à-dire 180-185 milliards de dinars, que ce budget ne soit pas changé malgré les perturbations économiques que connaît le pays. C'est peut-être le seul secteur où il n'y a pas eu de réduction. Et donc, en plus de ces 180 milliards, il a été alloué ce qu'on appelle un fonds spécial pour aider à la lutte contre le cancer, qui est actuellement de 30 milliards. Et heureusement, il y a actuellement de nouvelles dispositions juridiques qui vont permettre une dépense plus rapide, plus efficace et plus rationnelle de ce fonds qui, jusqu'à l'heure actuelle, avait connu, disons, un certain retard. Merci. Merci.